Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment effectuer des sauvegardes ou copier des CD ou DVD avec Nero Express. A tout de suite. Nous allons voir tout d'abord le CD. Il se décline en deux versions, le CD-R et le CD-RW. Alors le CD-RW, il est inscriptible une seule fois et il permet de sauvegarder jusqu'à 700 mégas ou 80 minutes. Alors le CD-RW, donc celui-ci, même capacité, 700 mégas ou 80 minutes, mais le gros avantage, il permet de le réinscrire jusqu'à 100 fois. Par contre, il faut un CD particulier, donc le CD-RW. Donc ici, nous allons voir le DVD. Donc le DVD-R, plus ou moins, va nous permettre d'enregistrer jusqu'à 4,7 gigas octets. Par contre, celui-ci, il est inscriptible qu'une seule fois. Nous allons avoir aussi le DVD-RW, réinscriptible jusqu'à 100 fois, qui permet d'obtenir jusqu'à 4,7 gigas octets. Alors, un gros conseil aussi, c'est d'acheter des CD ou DVD de qualité. N'achetez pas des CD à 3 sous, 6 sous. Parce que si vous perdez toutes vos données, vous ne serez pas tout à fait satisfait de les perdre. Donc, achetez de la qualité, la marque Verbatin est une des meilleures qualités du marché. Alors, aussi, un dernier support, mais il faut un graveur spécifique. On peut trouver des DVD double couche, qui permettent d'inscrire jusqu'à 8,7 gigas octets. Vous êtes prêts ? On se voit pour la pratique. Donc, première chose à faire, c'est de lancer notre logiciel. Donc, s'il est sur le bureau, on va faire un double clic dessus. Sinon, on peut aller le chercher dans le menu Démarrer, Tous les programmes. Et on va le trouver ici, sur Nero Essentiel. Et on viendra sur Nero Smart Essentiel. Donc là, je vais faire un double clic pour le lancer. Voilà. Donc, première chose à spécifier, mais normalement, votre ordinateur doit le trouver tout seul, c'est si c'est un CD ou DVD. Donc là, pour moi, ça va être un CD pour l'instant. Donc là, je voudrais créer... Donc là, je vais venir sur ma petite étoile jaune. Et je vais créer un CD de données. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, CD de données. Voilà. Donc là, il m'offre une boîte. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je voudrais sauvegarder mes images. Et bien, je vais aller dans mon dossier images raccourci. Ici, par exemple, je vais prendre mon dossier groin. Et donc, soit je l'ouvre et je vais simplement sélectionner certaines images. Ou par exemple, je vais aller sur ACN ou ce dossier ici. Donc, si je veux prendre tout le dossier, je peux prendre directement le dossier et le faire glisser. Voilà. Hop. Et là, on voit la capacité. Donc là, je n'ai pas le droit d'aller au-delà de 675 mégas. Parce qu'il a détecté automatiquement. Donc ici, par exemple, je veux aller chercher des échantillons d'images. Je ne prends que certaines images. Je les fais glisser, mes images, au fur et à mesure. Donc là, je vais faire suivant. Donc là, je peux nommer mon disque. Par exemple, sauvegarde. Sauvegarde. Et ensuite, je vais venir appuyer sur la... Donc là, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton graver. Pour pouvoir sauvegarder mes données. Alors, je ne vais pas vous le faire. Mais, c'est très simple. Maintenant, je vais vouloir faire une copie d'un disque. Donc, je voudrais... Donc là, première chose à faire. Je vais venir sur Nero Smart Essentiel. Donc là, au lieu de venir sur les toiles. Mais je peux le faire aussi. Il y a ici, copier CD. Donc je viens cliquer sur copier CD. Donc là, ma disque source est là. Ma disque cible sera là aussi. Donc, ce que je vais faire, il va... Je vais choisir l'écriture. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir la vitesse la plus basse quand même. Par exemple, moi, je choisis généralement 8X. Et là, je vais appuyer sur copier. Qu'est-ce qu'il va faire mon ordinateur ? Il va d'abord lire mon CD source où j'ai ma musique. Et ensuite, une fois qu'il aura lu, il va éjecter mon CD. Et il va m'inviter à mettre mon CD vierge. Et donc, je vous montre. On abuse sur copier. Hop. Alors là aussi, il vous propose de récupérer sur Internet. On peut dire oui. Comme ça, on a... Voilà. Alors ici, le CD ne tient aucune piste. Et donc là, il va venir lire les informations. Alors, pour les CD RW ou les DVD RW, il vous sera peut-être nécessaire de temps en temps effacer certains CD. Donc on a dans les extras, dans les options extra, effacer le CD qui vous permettra de remettre à zéro votre CD. Et bien, je crois que nous avons fait le tour du logiciel Nero. N'hésitez pas à me poser des petites questions. Je vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau tutoriel. Oh yeah. Oh yeah.